C'est un bien triste jour aujourd'hui, car nous sommes le 271ème jour sans gouvernement. La scission de la Belgique, vous êtes pour ou contre ? Non, absolument contre. Cette occupation a été brutalement interrompue par le bourgmais St-Anderlecht de l'époque. On nous a quand même raflé une cinquantaine de sans-papiers qu'on a détenus dans les centres fermés de l'époque. On a voulu vraiment donner plus de visibilité au mouvement, plus de visibilité aux occupations. Donc on avait voulu faire des actions entre guillemets « choc ». Comment voulez-vous un enfant ou bien des enfants partent à l'école avec quelque chose de bien de leur tête s'il mal dormait, mal logait, il n'a pas de table, il n'a rien pour faire ses études, pour faire ses devoirs et tout ça ? J'ai peur d'une chose, c'est que les hommes aient encore une certaine autorité sur vous. Et c'est ça qui me fait peur. Eh bien, pas du tout, malheur. Voilà. Mais c'est tout à fait. Nous sommes tout à fait des femmes libres, épanouies. À bientôt. Encore merci pour nous avoir permis quand même. Mais écoutez, c'est ça le dialogue et l'échange. Non mais il faut justement se dire les choses, il faut se dire nos peurs. Je pense qu'ils ont réussi à arrêter une ou deux personnes qu'ils voulaient arrêter, qu'ils surveillaient. Peut-être qu'ils auraient pu arrêter cette personne autrement. Le canal, il est entouré de quartiers populaires et qu'évidemment, le mouvement immobilier qui est en route vise à chasser les populations les plus pauvres et amener d'autres types d'habitants beaucoup plus riches. J'ai été choqué en filmant qu'il n'y avait pas une voiture, mais plutôt deux voitures qui étaient incendiées au milieu de la place Lemens. Et il est vraiment dommage, très très dommage, que nous en tant qu'habitants puissions être exposés à de tels actes au sein de notre propre quartier.